Le Conseil des arts du Canada, la Commission du droit de prépublic, la Commission canadienne pour l'UNESCO et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants ont mis en commun trois idées différentes. Encourager la littératie et la lecture, promouvoir la littérature canadienne contemporaine, allier les processus de création et d'apprentissage au quotidien et à l'action sociale. Ils ont soumis leurs idées à des élèves du Collège Louis-Riel de Winnipeg et un livre à lire, Rue. Le livre et l'entrevue avec l'auteur Kim Thuy ont inspiré des scénarios, puis des vidéos. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? C'est Kim Thuy. Oui, bonjour. Ici Nancy Brokessick. Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Je suis très hâte de vous voir parce que j'ai lu les questions et j'ai très hâte de les répondre. Excellent. Bien, on est vraiment excités. Vraiment nerveuses aussi en même temps. Bien non, bien non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, vous êtes la personne interviewée de leur projet et puis vos réponses vont certainement les aider. Je vais inviter la première élève à vous poser la question. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire en français? Est-ce que ces choses vous ont choqué plus que le livre nous laisse croire? Madame Thuy, plusieurs personnes ont marqué votre vie. La vie de quelle personne avez-vous marqué? Oh, c'est une très grande question. Je ne pense pas que je puisse vraiment marquer la vie de quelqu'un. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai été vraiment reçue par les gens de la ville de Grambay qui m'ont reçue. Et dans le regard. Parce qu'on arrivait d'un camp de réfugiés. On était tout sales avec des poux dans les cheveux, la gale sur la peau, la diarrhée dans les fesses et tout ça. On était dégueulasse. Et ça faisait quatre mois qu'on ne s'était pas vus dans un miroir, évidemment, parce que dans le camp, il n'y avait pas d'eau courante. Il n'y avait pas de miroir, évidemment. Il n'y avait pas de nourriture et tout ça. Pas d'électricité. Donc, on ne voyait que de la personne à côté de nous. Et ce qu'on voyait, c'était vraiment pas joli. Et quand on est arrivée à Grambay, c'est très étrange. Mais les gens qui nous ont reçus, ils nous regardaient comme si on était très, très beaux. Comme si on était des enfants adoptés qu'ils attendaient depuis des mois. Donc, ils nous ont vraiment pris dans leurs bras tout de suite, quand on est arrivés. Et c'était très étrange pour nous, parce que c'est ça, les Vietnamiens ne se touchent pas beaucoup physiquement. Et là, on arrive et il y a des gens qui nous prenaient dans les bras. Et c'était la première fois que je me suis revue, en fait. C'était dans le regard des gens. Donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est parce que je ne savais pas comment remercier. Mais aujourd'hui, ce que j'essaie de faire pour, un peu comme on dit, donner au suivant. Donc, j'essaie de redonner ce regard à ceux que je rencontre. Alors, est-ce que je marque ou non leur vie, ça serait difficile de dire. Mais j'essaie au moins de redonner ce que j'ai reçu un tout petit peu. Merci. Au nom de toute la classe, on vous remercie d'avoir écouté nos questions et de nous avoir répondu. Merci. Bien, je suis très contente d'être avec vous. Alors, merci beaucoup. J'aurais aimé être là sur place, mais je n'ai pas assez de temps pour voyager. Parce que je n'ai jamais été à Winnipeg. Et donc, peut-être une prochaine fois quand le film va sortir là-bas. On espère avoir peut-être l'art du deuxième livre. Bien oui, vous avez juste à m'appeler. Merci beaucoup, Mme Thouy. Bye. Au revoir. Bye, merci beaucoup. On a choisi certaines scènes pour démontrer les valeurs et les thèmes. Donc, notre scène de soldats, c'était pour démontrer que le pays, à cause du communisme, il y avait des changements, ça a affecté la vie des citoyens. Donc, chaque scène, c'était un différent thème, puis on a essayé de mettre ça en jeu avec notre famille. On est tous assis, on est tous dans un... Un bac d'eau. Un bac d'eau. Et on a nos têtes en bas, comme si on était dans le bateau pour plusieurs journées. Et on a faim et tout, c'est comme on a essayé pour plusieurs journées. Dans le montage, on a filmé pour que la lumière soit en train de bouger. Et puis dans le montage, je l'ai ralenti pour que ça fasse comme uniquement dans le bateau. Le jour ne se distingue plus de la nuit. Cette scène-ci, c'est dans le camp de réfugiés, où la famille tuée est en train de construire une cabane pour qu'ils puissent vivre dedans, parce que le camp est seulement fait pour 200 personnes. Mais il y a 2000 réfugiés dans le camp. Alors, ils se font un abri pour que 25 personnes restent dans un petit, petit abri. Mais c'est comme ça, comme ça, ils ne vont pas mourir de froid quand ils restent dedans le camp. Alors, on le fait avec stop motion, parce qu'on ne sait pas comment construire un abri dedans d'un camp. Ni eau courant, ni électricité. C'était vraiment du camping sauvage, sauf pour les odeurs et le manque de nourriture. On était quand même... Je pense que c'est bien, ceux qui ne savent pas comme d'immigration, parce qu'ils vont prendre plus sur ça, et puis ça va leur ouvrir leur mémoire à voir, apprécier comme les gens qui un peu sont immigrants à faire ça. Maite, votre arrivée au Canada. Nous avions vraiment sentir l'amour. De tout de suite, les gens étaient très accueillants. On a pensé comme à comment on pourrait montrer comment on a senti pendant qu'on a lu le livre. On a décidé de les mettre en deux, puis on aura une scène des événements les plus choquants de la guerre, puis après des événements plus comme de la livre, puis comment elle a écrit, puis comment ça nous a touché. Il faut que tu peux encore me voir courir. Ça va marcher comme ça. Ma job était de faire la caméra et le editing. C'était assez amusant pour voir toutes les choses qu'on a fait mal, et tous les shots qu'on a fait bien, parce qu'il y avait beaucoup de shots qu'on fait mal comparé à les shots qu'on fait bien. C'était amusant. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que d'autres a-t-on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? On devrait trouver une scène de... Tu sais qu'est-ce que tu fais? Oui? Oui, non. Est-ce qu'est-ce que tu fais? C'est qu'est-ce que tu dis? C'est qu'est-ce que tu dis? C'est qu'est-ce que tu fais? C'est plus amusant que écrire un essai ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai mis plus d'efforts dedans, parce que je savais, oh, ça va être quelque chose d'amusant, je vais l'aimer après. Ma mère voulait que je parle, que j'apprenne à parler le plus rapidement possible le français et aussi l'anglais, puisque ma langue maternelle était devenue non pas dérisoire, mais inutile. Dès ma deuxième année au Québec, elle m'a envoyée dans une caserne de cadets anglophones. C'était une façon d'apprendre l'anglais gratuitement, m'avait-elle dit. Elle se trompait, ce n'était pas gratuit, je l'ai payé, cher. Ils étaient une quarantaine de cadets, tous grands, effervescents et surtout adolescents. Ils se prenaient au sérieux en inspectant minutieusement le pli d'un col, l'angle d'un béret ou la brillance d'une botte. Les plus vieux criaient après les plus jeunes et jouaient à la guerre, à l'absurde, sans comprendre. Je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas non plus pourquoi le nom de mon voisin de rang avait été répété en boucle par ma supérieure. Peut-être voulait-il que je retienne le nom de cet adolescent qui faisait deux fois ma taille. J'ai commencé mon premier dialogue en anglais en le saluant à la fin de la séance. Bye asshole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501